Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. On appartient ces personnes en face de cette personne. Quand on a vu, les personnes sont en face de cette personne, nous sommes en face de cette personne. Nous sommes dans la situation de notre handicap, mais nous sommes le plus important pour les gens pour les enfants. Les gens ne sont plus élus. Mais c'est tout un mot qui est en face. C'est tout le monde pour le voir. C'est tout le monde pour le voir. Et c'est tout le monde. L'heu est bien. Je vais dire peut-être en français un peu avant de continuer, mais je pense que l'auditoire me commande de parler en coulard, pour l'essentiel. Oui, je disais donc que le thème aujourd'hui, c'est l'AJDMR et les enjeux de la situation politocatrière. Mais le point focal de cette conférence, c'est surtout de préciser notre position par rapport au dialogue actuel. Nous commencerons par ce point. Avant la prière du Maghreb, quand nous aurons terminé la prière, nous donnerons la parole à nos aimables invités, ceux qui voudraient poser des questions, ceux qui voudraient apporter une contribution par rapport à la situation politique du pays, par rapport aux interrogations multiples, que beaucoup d'entre vous se font par rapport à l'action politique de l'AJDMR. Alors, pourquoi l'AJDMR n'est pas allée à ce dialogue ? Nous allons simplement nous répéter en vérité, parce que depuis un certain temps, nous avons affirmé clairement notre position par rapport au dialogue depuis un certain temps. Mais comme la répétition est pédagogique, nous allons le faire tout en plus. que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons vu la réaction de beaucoup d'hommes politiques, et pas de moindres, des gens d'ailleurs que nous trouvons comme étant extrêmement intelligents, mais qui n'ont pas été en mesure de comprendre la position de l'AJDMR. Par conséquent, il est important que nous essayions de revenir là-dessus. Mais, avant de dire notre position, je voudrais un peu dire comment nous, au niveau de l'AJDMR, nous situons la Mauritanie aujourd'hui dans sa phase de développement politique. Nous l'avons dit et nous l'avons redit pour nous. Le système qui était en gestation depuis Mortarul Dada, qui a continué, qui est arrivé maintenant à terme, aujourd'hui, où nous nous situons, ce système est bloqué. C'est un système qui est bloqué, il n'est pas capable de se renouveler. C'est notre position. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas possible par une action politique interne qu'on puisse effectivement nous débarrasser de ce système et installer un système nouveau. Ce n'est pas possible. Il faut que ce système que nous vivons actuellement disparaisse complètement, d'une manière ou d'une autre. Qu'il éclate, qu'il disparaisse, à cause d'une action externe ou interne, mais en tout cas, ce système doit disparaître pour créer un système nouveau. Mais de par lui-même, il n'est pas capable de se renouveler. L'exemple que je donne, c'est l'Afrique du Sud. Vous savez que l'Afrique du Sud, c'était l'apartheid pur et dur. Mais ils ont réussi à transformer le système. Comment ? Parce que simplement, les Occidentaux, les Américains, les Britanniques, les Français ont conseillé les Blancs fluides africains de reconsidérer leur position. Sinon, leurs petits-fils ne pourront pas vivre dans le pays. Ils sont peu nombreux, c'est des milliers. Ils ont en face des millions de Noirs. Même s'ils détiennent l'essentiel de l'économie, d'ailleurs toute l'économie du pays, même s'ils ont la bombe atomique, ils ne pourront pas faire face à cette vague de millions d'individus qui, tant ou tant, prendront le pouvoir en attribution. Et en ce moment, ce ne sera pas un dialogue. À partir de ce moment, il faut qu'ils trouvent une solution. Et les Blancs sud-africains se sont réunis entre eux. Ils ont discuté de la nécessité de liquider la partaille. Eux-mêmes, ils ont fait des réunions. Et ils se sont mis d'accord qu'il faut effectivement trouver une solution. Naturellement, ils ont rencontré un homme exceptionnel, Nelson Mandela, avec qui ils ont discuté pendant qu'il était même en prison. Mandela a discuté avec les hommes d'affaires sud-africains blancs. Et ils ont trouvé le compromis que le pouvoir doit revenir à la majorité noire et que l'économie sera sauvegardée de manière équilibrée pour permettre à la communauté négo-africaine elle aussi de pouvoir s'élever et acquérir les moyens pour vivre dans ce pays. C'est le compromis qui a été trouvé. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, vous trouverez des sud-africains qui sont en train même de critiquer Nelson Mandela en disant qu'il a fait un mauvais compromis. Parce que je dis à présent que la situation économique n'a pas à varier.